Bonjour tout le monde, attends ça marche là, pas tellement, allez on va monter un petit peu, ça va comme ça, comme ça, non. Comme ça, quelque chose, non rien, comme ça, non, on va devoir aller dans la zone rouge, attends il est sur mute pour ça, comme ça, j'aurais dû faire ça il y a deux minutes, désolé. Ok, bizarre hein, bon, bon ça va, oui, voilà, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, bon ça c'est les mystères de l'affichage ici, j'ai mute, normalement c'est pour le son ça, qu'est-ce que c'est que ça ? Ok, on revient, bon, on va commencer, alors hier je vous ai laissé avec cette question, comment se fait-il que les mycobactéries sont naturellement résistantes aux antibiotiques des familles bétalactam et de la vancomycine ? Est-ce que quelqu'un a trouvé la réponse ? Alors elle existe, hein, pas dans le courrier, mais avec vos recherches personnelles c'est possible de trouver une réponse. Ok, je vais vous expliquer un petit peu le sens de la question. Donc c'est en lien avec la suture de la paroi, c'était ça la pertinence. Donc chez les grains plus, on a la membrane plasmique, une couche épaisse de peptidoglycane, mais la peptidoglycane c'est perméable aux petites molécules. Donc les bétalactam, l'ampicilline, la pénicilline et la cétérosporine peuvent librement traverser la paroi et peuvent agir sur les enzymes qui sont impliqués dans la synthèse du peptidoglycane. L'avant-comycine, pareil, peut traverser librement le peptidoglycane. Chez les grains moins, membrane plasmique, couche fine de peptidoglycane, membrane externe, qui ne permet pas de diffusion libre de petites molécules hydrophiles, sauf si elle passe via les porines qui sont dans la membrane externe. Donc l'avant-comycine en fait est trop grande pour passer par les porines, les bétalactam arrivent à passer. Donc les grains moins sont naturellement résistantes à l'avant-comycine. Et quand je dis naturellement, ça veut dire que toutes les souches sont résistantes sans que l'on soit obligé d'essayer de sélectionner les mutants rares qui sont résistants. Alors les bactéries, les mycobactéries, elles sont naturellement résistantes aux deux à cause d'une organisation de la paroi qui est différente. Ce n'est pas la même chose que les grammes plus, ce n'est pas la même chose que les grammes moins. Donc on a la membrane plasmique, une fine couche de peptidoglycane et une membrane externe. Mais cette fois-ci, la composition chimique de la membrane externe, c'est très différent de ce que l'on retrouve chez les bactéries grains moins. C'est plein de l'acide mycolique, mycophénolique et au lieu d'avoir de la LPS à l'extérieur, on a un autre type de polymère qui est le lipoarbinomanane qui recouvre la face externe de la membrane. Donc on a une membrane externe qui est biochimiquement totalement différente de ce que l'on a chez les bactéries grains moins. La partie lipidique est beaucoup plus épaisse, donc cette membrane n'a pas la consistance d'huile d'olive ni du beurre, mais c'est plutôt une consistance de cire. C'est très difficile pour les molécules organiques de traverser cette membrane par diffusion. Et évidemment, pour laisser passer des sucres, des acides aminés à travers la membrane externe, il y a des porines dans la membrane externe des mycobactéries. Mais ces porines-là sont très différentes des porines que l'on trouve chez les grands moins. Donc, et en fait, elles ne laissent pas passer ni la vancomycine ni les bétalactames. Donc, toutes les mycobactéries, Mycobacterium tuberculosis, Mycobacterium leprae, sont totalement résistantes à ces familles d'antibiotiques. Et d'ailleurs, elles sont difficiles à traiter par des antibiotiques. Il y a certaines qui fonctionnent, mais très difficiles à soigner. Donc, c'était ça. Donc, hier, on était resté après la voie de synthèse du peptidoglycane. Aujourd'hui, on va terminer avec des autres structures externes de la cellule bactérienne. Ensuite, on regardera les structures internes. Alors, en termes de structures externes, j'ai les bactéries grands moins. La membrane externe est composée d'une bicouche lipidique. Et le feuillet externe de cette bicouche est composé de ce qu'on appelle la lipopolysaccharide, la LPS. Et c'est une composante obligatoire des bactéries grands moins. Toutes les bactéries grands moins possèdent de la LPS. Les doux LPS, à savoir. Alors, la structure de cette molécule, on a une partie lipidique. Qui compose la feuille externe de la bicouche, ici. Donc, c'est ce qu'on appelle le lipide A. Ensuite, on a une structure fortement conservée. Les oligosaccharides du corps ou du cœur de la LPS. Donc, cette structure-là, la lipide A, et les oligosaccharides du corps, c'est fortement conservée. La même chose chez différentes bactéries grands moins. Par contre, la partie externe, ici, c'est composée de motifs répétés des dizaines de fois. Donc, on en va avoir 5 ou 6 sucres différentes, composant un petit oligosaccharide. Et ensuite, cet oligosaccharide s'est répété des dizaines de fois. Et ces motifs sont variables entre différentes souches de bactéries. Alors, la fonction de la LPS, c'est de protéger la bactérie contre des attaques chimiques. Notamment, des sels biliaires ou des détergents qui peuvent perturber et détruire la membrane externe. C'est une couche protractrice contre des attaques chimiques. Et un peu contre quelques grosses antibiotiques. Donc, puisque la structure, la lipide A et l'antigène de corps, est fortement conservée, c'est une des molécules qui est reconnue par les cellules innées de notre système immunitaire. Donc, on possède dans notre corps des récepteurs spécifiques qui peuvent réagir contre la lipide A, qui peut le reconnaître, et déclenche l'inflammation, ces récepteurs. Donc, c'est une molécule qui est reconnue comme un signal par notre corps, d'indiquer, voilà, on est infecté par une bactérie grand moins. Et donc, il faut déclencher une réponse adéquate pour se débarrasser de cette bactérie grand moins. Et donc, l'endotoxine provoque la fièvre, l'inflammation. Et donc, ça, c'est quelque chose qui fait partie d'une réponse normale à l'infection. Le problème, c'est que si on a une infection massive, une septicémie avec des bactéries partout dans le sang, donc on va avoir une activation massive de notre réponse inflammatoire. Et ça, ça peut nous donner un choc sceptique qui peut être mortel. Donc, en termes médicaux, on va toujours faire l'équation, la LPS, c'est l'endotoxine. C'est ce qui déclenche les symptômes de choc toxique après une infection de bactéries grand moins. Donc, c'est très important pour cette raison-là. Deuxième importance, un petit peu, ou utilité de la LPS, c'est le fait que cette partie répétée est variable entre différentes souches de bactéries. Donc, c'est utile pour l'identification de différentes souches de bactéries. Et c'est ce qu'on appelle l'antigène O. Donc, O, c'est pour Ose. Ce sont des sucres. Et ça fait partie des antigènes de surface qui sont utilisés pour identifier différentes souches de bactéries. Alors, la LPS, pour le produire, c'est le même problème pour la bactérie que la synthèse du peptidoglycane. Il s'agit d'un grand polymère relativement complexe qu'il faut synthétiser à l'extérieur de la cellule. Et il faut utiliser de l'énergie métabolique pour synthétiser ce polymère. Alors, comment font les bactéries pour synthétiser de la LPS ? C'est le même type de problème. Donc, la bactérie va utiliser le même type de solution. Pour l'antigène de corps, il va être synthétisé à la face cytoplasmique, la membrane plasmique. Donc, ici, on est dans le cytosol. Ça, c'est l'extérieur de la bactérie. Ça, c'est notre lipida. Et on va greffer l'antigène de corps sur la lipida. Ensuite, un transporteur va la transférer à la face paritlasmique de la membrane. Pour l'antigène répété, les antigènes O, on a à peu près la même chose. On a la synthèse de la sous-unité répétée par différentes enzymes qui vont être variables d'une bactérie à l'autre. Pareil, on synthétise cette sous-unité répétée dans les cytosoles, mais attachée à un transporteur lipidique qui va être tourné dans la membrane pour mettre notre oligosaccharide dans la partie périplasmique. Ensuite, c'est une réaction de transglycosidation pour transférer chaque sous-unité à une chaîne qui est en train de s'allonger. Et au bout de X fois de tour d'élongation de cette chaîne d'antigène O, tout ça se sera transféré par une autre réaction de transglycosidation sur la base lipida, antigène de corps, et on a construit notre LPS dans le périplasme. Donc c'est assez semblable à ce que l'on a vu pour la synthèse du peptidoglycane. Synthèse des sous-unités répétées dans le cytosole. Ensuite, on va les transférer dans le périplasme et on va les attacher ensemble avec une transglycosidase. Alors, est-ce que vous avez une idée de ce que ça peut être ici, cette partie lipidique ? Si je vous pose la question, c'est que vous pouvez forcément connaître la réponse. Donc ça doit être quelque chose qu'on a déjà vu. Ah non, le lipida, ça c'est spécifique à la LPS. Et ok, ça aurait pu l'être, mais c'est pas ça. Mais c'est quoi l'autre transporteur lipidique qu'on a vu hier ? Impliqué dans la synthèse du peptidoglycane. Il va se transporter d'un côté et de l'autre de la moine. C'est le bactoprénol. Donc c'est exactement la même molécule que l'on utilise pour synthétiser le peptidoglycane. C'est également utilisé pour synthétiser la LPS. C'est les bactéries grand moins. Donc on a formé notre polymère de LPS dans le périplasme. Mais ensuite, il y a un énorme complexe multimérique qui est capable de prendre ça en main et le transporter, le shifter, le pousser à l'extérieur de la cellule. Donc ça, c'est notre mécanisme de synthèse de la LPS. Donc un autre polymère que l'on peut trouver à l'extérieur de certaines bactéries, grand plus ou grand moins, c'est la capsule. Et donc la capsule, on peut la percevoir en microscopie optique. C'est un peu cet halo autour des bactéries ici. Et en microscopie électronique, on peut également le voir, une sorte de zone semi-opaque autour de la bactérie. Donc la LPS, c'est spécifique aux bactéries grand moins, tandis que la capsule peut être présente chez les grands plus et chez les grands moins. Mais c'est une composante facultative des bactéries. Donc certaines espèces sont encapsulées, d'autres non. Au sein d'une espèce, la capsule peut être présente ou absente. Et comme pour les antigènes O, la LPS, la nature chimique du polymère qui forme la capsule est assez variable entre espèces de bactéries et entre souches de la même espèce. Et c'est ce qu'on appelle l'antigène K, K pour capsule, cru en allemand. Et la plupart des antigènes capsulaires, ce sont des polysaccharides. Mais il existe des cas où on a un polypeptide qui peut servir d'antigène capsulaire. Alors la fonction de la capsule, encore pour les bactéries, c'est une couche protractrice qui, un peu comme la LPS, peut protéger la bactérie contre les agents chimiques, les détergents, les antibiotiques, éventuellement les bactériophages, c'est-à-dire les virus qui infectent les bactéries. Donc les virus qui infectent les bactéries, ils ont besoin de venir et se fixer sur un récepteur qui se trouve à l'extérieur de la paroi ou à la membrane externe des bactéries. Et si on a une capsule qui est tout autour, ça fait une sorte de forêt de polysaccharides et le virus, le bactériophage, n'y arrive pas à s'attacher. Donc c'est une forme de protection. Donc la capsule peut aussi faire partie de ce qu'on appelle le biofilm. Donc des bactéries qui se mettent ensemble sur une surface peuvent synthétiser une matière organique à l'extérieur qui leur donne une sorte de pâté dans laquelle elles aiment vivre. Et cette couche de polymère organique souvent retient très bien l'eau. Donc si on a une population de bactéries qui est attachée à une surface inorganique, de temps en temps, cette surface va être à sec, l'eau va se retirer, mais les antigènes de capsules peuvent retenir l'eau et lutter contre le dessèchement des bactéries. Et dernière fonction de la capsule, chez les bactéries pathogènes, c'est souvent un facteur de violence important car les antigènes de capsules bloquent la phagocytose des bactéries par les cellules du système immunitaire, par les neutrophiles ou les macrophages. Par exemple, l'exemple classique, c'est Streptococcus pneumoniae, le pneumocoque. Les souches avec une capsule peuvent être pathogènes et les souches sans capsule sont non pathogènes. Encore, les antigènes capsulaires sont des grands polymères à l'extérieur de la cellule. Et encore une fois, les bactéries vont utiliser un mécanisme assez semblable à ce qu'on a vu pour le petit loupicane pour les synthétiser. Donc, encore une fois, les sous-unités répétées sont synthétisées dans le cytosol, attachées à quoi ici, encore une fois ? C'est le même truc, c'est le bactoprénol. Le bactoprénol-diphosphate, on a des protéines dans la membrane qui vont la transloquer à la surface péréplasmique. Une activité transglycosidase qui va transférer chaque sous-unité sur une chaîne qui est en train de s'allonger. Et puis, à la fin, on a d'autres protéines qui vont prendre en charge tout le polymère et le bouger et le mettre à l'extérieur. Donc, bactoprénol, synthèse des sous-unités sur le bactoprénol, puis le transport dans le péraclasme et ensuite à l'extérieur de la bactérie. Ce n'est pas important d'essayer de retenir les lettres ici. C'est juste les grandes lignes de la voie de biosynthèse et les ressemblances avec ce qu'on a vu pour le peptidoglycane. C'est ça qui est important. Donc, l'ALPS, le peptidoglycane, c'est relativement simple. Maintenant, on va aller vers quelque chose qui est malheureusement pour nous tous un peu plus compliqué. Et ce sont les petits filaments à l'extérieur de la bactérie, les fimbriés et les pili. Donc, les fimbriés et les pili sont tous ces petits filaments que l'on peut deviner à l'extérieur de cette bactérie-là. Donc, une bactérie peut avoir jusqu'au 1000 par cellule. Ces filaments sont très fins, 3 à 19 nanomètres de diamètre. Et ils peuvent avoir des fonctions assez diverses. L'adhésion aux surfaces inertes ou aux cellules. Chez les bactéries pathogènes, la première étape dans l'infection, c'est l'attachement aux cellules de l'hôte et la colonisation de l'hôte. Souvent, c'est une fonction des adhésines fimbriales de la bactérie. D'autres types de pili sont impliqués dans la sécrétion de facteurs de violence. Les protéines bactériennes y vont attaquer les cellules de l'hôte. Et d'autres encore sont impliqués dans la motilité par glissement, c'est-à-dire la bactérie est capable de se bouger sur une surface. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle globalement les fimbriers et les pili. Et en fait, fimbriers et pili, ça, c'est deux mots qui désignent exactement la même chose. Et on a deux mots parce que ces structures ont été observées et décrites à peu près en même temps par deux microbiologistes différents. Et ils ont donné chacun son petit nom à ces objets. Donc, on avait, dès le départ, deux noms proposés et du coup, on continue à utiliser les deux de façon interchangeable. Femurier, je pense que c'était un Écossais à Dundee, justement. Alors, l'autre type de pili, ce sont des pili de conjugaison qui sont impliqués dans le transfert de matériel génétique, le transfert d'ADN entre bactéries. Donc, cette fois-ci, on en a moins par cellule. Un, deux ou trois de façon générale, mais peut-être jusqu'à dix. Le diamètre est plus épais. Donc, ce sont des cubes creux. Et puis, on pense que l'ADN passe à l'intérieur du pilus de conjugaison. Et on peut les apercevoir en microscopie électronique, comme ici. Donc, une bactérie, deux cellules bactériennes qui sont connectées par un pilus de conjugaison. Alors, le fonctionnement du pilus de conjugaison, c'est assez intéressant en termes moléculaires. Donc, la bactérie qui va produire cette structure va l'extruder à partir de sa cellule. Il y a une fonction d'adhésion sur les protéines à l'extrémité du pilus qui vont s'attacher sur une autre bactérie. Et puis après, c'est comme un arpent que la bactérie lance sur l'autre. Puis après, elle va retirer et les deux cellules bactériennes vont se retrouver côte à côte. Et le transfert d'ADN a lieu à la fin, quand les bactéries sont à proximité. Cette situation-là, c'est transitoire. Donc, on n'a pas un truc comme ça. Et puis l'ADN passe à travers. Je pense que c'est probablement trop loin. Donc, je peux vous montrer ça parce qu'on a pu visualiser ça en microscopie par fluorescence. Donc là, on a notre bactérie en rouge. Donc ça, c'est le F-pilus qui est exclouvé de la surface de la bactérie. On peut voir la longueur. le truc qui est deux ou trois fois plus long que la bactérie elle-même. Donc ça, c'est l'exclusion. Ici, on va voir le F-pilus s'attache à une autre bactérie. Après, ils sont rétrécis assez rapidement et les deux autres bactéries arrivent, s'en coller contre la bactérie qui a envoyé le filament. Donc ça, ce sont les différents types de pili. Donc on a différentes fonctions assez diverses pour ces structures et c'est pas si étonnant qu'on a différents types de structures qui sont associées à différentes fonctions. Donc je vais essayer de vous expliquer cette diapositive qui est relativement complexe. Globalement, on a quatre types de pili distincts et on pourrait s'imaginer qu'on va les appeler les types 1, 2, 3 et 4. Mais c'est pas comme ça. Initialement, par des techniques sérologiques, les microbiologistes avaient distingué quatre groupes de pili et 1, 2, 3, 4. Mais par la suite, quand on a finalement compris comment ils étaient construits ces structures-là, on s'est rendu compte que les groupes 1 et 2 n'étaient pas très cohérents. Donc on regarde les groupes 3 et 4, ça c'est cohérent, mais les groupes 1 et 2 n'existent plus. Et au lieu de groupes 1 et 2, on va désigner les types de pili C, U et curli qui ont des façons des voies de biosynthèse un peu distinctes. Donc je devrais aussi dire que cette diapositive décrit les différents types de pili chez les bactéries grains moins. Chez les bactéries grains plus, on a quelque chose qui ressemble à ça. Les pili curli, mais on n'a pas de type 3 et de type 4. Type 3 et type 4, c'est uniquement chez les bactéries grains moins. Alors, pour les types de pili C, U et curli, quelles sont les informations importantes à retenir ici ? Bon, ces filaments-là sont solides. Ils ne sont pas creux, ce n'est pas un tube, c'est un filament solide composé principalement par des centaines de copies d'une protéine majeure de filaments ou d'une seule protéine de filaments ici pour les pili C, U chez les filaments curlis, les pili curlés, à l'extrémité, on a la désine qui se fixe sur la cible. Ce qu'ils ont en commun, ces deux types de pili, c'est qu'ils sont basés et attachés à la membrane externe. et la polymérisation de ces pili a lieu soit à la base de la membrane externe pour les filaments C, U ou alors les protéines qui forment les filaments sont exportés à l'extérieur de la cellule et puis s'attachent à l'extrémité du pilus pour les pili curlis. Donc, puisque ces pili sont attachés et formés à la membrane externe de la bactérie, c'est un processus qui est irréversible. On peut les construire, on peut les synthétiser, mais une fois que ces filaments sont là, à l'extérieur de la bactérie, ils y restent. Ils y restent. On ne peut pas les déconstruire ou les modifier après. Donc, on les produit et leurs fonctions sont simples. Les pili de type CU ou curlis sont impliqués uniquement dans l'adhésion de la bactérie. Bon, de la bactérie aux surfaces, aux cellules de l'hôte, etc. Alors, ça, c'est curlis et CU, les sutures les plus simples, les fonctions les plus simples. Pour les pili de type 3, la structure qui les synthétise est très complexe. On a un complexe de multiples protéines qui va traverser la membrane externe, la couche de peptidoglycane et la membrane interne. Et les protéines du filament vont être synthétisées dans le cytosol sur des ribosomes et ensuite sont transportées à l'intérieur de cette structure et à l'intérieur du filament jusqu'à ce qu'elles passent à l'extérieur de la cellule et ensuite, elles vont polymériser à l'extrémité du filament. Donc, ici, c'est un tube creux. les pili de type 3 forment des filaments creux. Donc ça, c'est une sorte d'aiguille qui peut servir d'injecter quelque chose. Et les pili de type 3 sont également des systèmes de sécrétion de protéines bactériennes. Et comme je vous ai dit, ce sont souvent des facteurs de virulence. Donc, chez les salmonelles, par exemple, il y a un système de sécrétion de type 3 qui va injecter des protéines qui tuent des cellules de l'os dans les macrophages. Donc, la fonction des pili de type 3, ce n'est pas l'adhésion, c'est la sécrétion de protéines bactériennes. Alors, les pili de type 4 maintenant. Encore une fois, la structure qui permet de synthétiser des pili de type 4, c'est un complexe de multiples protéines qui traverse la membrane externe, la pili de glycane et la membrane interne, avec une protéine de filament majeur qui s'appelle Pi-E ici. Et la grande différence entre la synthèse des pili de type 4 et des pili de type 3, c'est que les protéines, les monomères des protéines du filament, chez les pili de type 4, se rajoutent à la base. Je vais essayer d'illustrer ça. Pour les pili de type 3, ça, c'est mon filament. Je vais avoir un monomère protéique qui rentre ici, qui passe à l'intérieur et je vais rajouter des sous-unités ici. Donc, mon filament va grandir petit à petit par l'eau. pour les pili de type 4, je vais rajouter des monomères ici et quand je rajoute des monomères ici, ça va pousser le reste à l'extérieur. Donc, pour les pili de type 3, la polymérisation a lieu à l'extrémité, tandis que pour les pili de type 4, la polymérisation a lieu à la base. Ça, c'est très important parce que ça veut dire que les pili de type 4, cette polymérisation peut être contrôlée par la bactérie. C'est à la base de cette structure, à proximité du cytoplasme qui peut réagir à différentes conditions. Donc, en fait, ce processus est reversible. Donc, on peut rajouter des monomères à la base ou auquel cas je vais extruder mon filament ou alors je peux les enlever les uns après les autres auquel cas je vais retirer le filament. Et c'est pour cette raison que les pili de type 4 sont impliquées dans la motilité par glissement sur des surfaces parce que j'ai une surface inorganique et j'ai une bactérie qui est là attachée sur la surface. Donc, cette bactérie peut envoyer les pili de type 4 qui vont s'attacher avec leur fonction d'adhésion sur la surface et ensuite elle peut retirer ces filaments. Donc, le résultat net de ça c'est que ma bactérie elle va avancer comme ça. Donc, c'est comme si moi j'envoyais un grappin comme ça devant moi et puis j'ai retiré un petit peu j'avançais j'envoie un grappin j'étire j'avance donc c'est que les pili de type 4 qui permettent cette fonction-là parce qu'il y a la possibilité de les extruder et aussi de les retirer. Très important ça et c'est possible parce qu'on a les monomères qui sont ajoutés à la base de la structure donc on peut contrôler si on les rajoute et si on les retire. Et finalement les pili de type 4 c'est un filament creux et également donc certains pili de type 4 peuvent être impliqués dans la sécrétion et le transfert d'ADN donc en fait les pili de conjugaison de FPili c'est une sorte d'adaptation de pilus de type 4 mais avec la fonction ajoutée qui permet de transférer l'ADN à travers l'intérieur du filament. Ok encore une structure à l'extérieur de la cellule bactérienne et après on est fini pour ça. Ce sont des flagelles qui sont utiles pour permettre une motilité en milieu liquide. et on peut désire donc elles ne sont pas présentes enfin les flagelles ne sont pas présents chez toutes les bactéries ils peuvent être présents chez les bactéries grains plus et chez les bactéries grains moins et la disposition des flagelles autour de la cellule est un élément d'identification donc on peut caractériser les bactéries flagellées comme étant monotriche avec un seul cheveu ou un seul flagelle lefotriche avec plusieurs flagelles à une extrémité de la bactérie ou péritriche avec des flagelles tout autour de la bactérie la structure des flagelles c'est ici donc on a un long filament qui peut avoir une longueur de 15 à 20 microns donc la bactérie elle-même va avoir une longueur de 3 micromètres donc le flagelle va être 5 fois plus longue que la bactérie un diamètre de 20 nanomètres avec un tube creux et c'est associé à une structure ancrée dans la membrane externe et la membrane interne avec une sorte d'axe ici qui est associé à des protéines motrices qui permettent de faire tourner cet axe central et quand l'axe central bouge c'est tout le flagelle qui est attaché qui va se mettre en motion comme ça alors l'énergie qui produit le travail pour faire tourner l'axe vient de la translocation de protons du periplasme vers le cytosol donc c'est la force proton motrice qui produit le mouvement alors certaines bactéries ont des flagelles d'autres non au sein d'une espèce le type de protéines ou les caractéristiques antigéniques de la protéine majeure du flagelle peuvent être différentes selon la souche de bactéries donc c'est aussi un élément qui est utilisé pour l'identification de bactéries on appelle ça l'antigène H donc ce sont des protéines donc les antigènes H sont sensibles à la chaleur heat sensitive donc le H vient de là et donc quand on regarde une désignation de souches des chirurgies à colis par exemple H7O157 ça c'est le sérotype du flagelle et ça c'est le sérotype des antigènes de l'ALPS ou de l'ALPS alors la synthèse du flagelle est comme ceci donc les monomères de la protéine du filament majeur sont synthétisés sur le ribosome ici c'est un peu faux cette image là on n'a pas vraiment une chaîne de monomères synthétisées dans le cytosol on a les protéines synthétisées une par une donc c'est un monomère qui sera transporté à l'intérieur de l'axe qui sera transporté à l'intérieur du filament et qui va s'attacher à l'extrémité et du coup on a l'allongement du filament par la polymérisation est à l'extrémité à l'extérieur de la cellule donc est-ce que ça ressemble à quelque chose qu'on vient de voir au quoi ? au type 3 parce que c'est les types filaments de type 3 les piliers de type 3 où on a le transport de la sous-unité à l'intérieur du filament et la polymérisation à l'extrémité de type 4 c'est pas ça c'est à la base donc la façon de synthétiser le filament de flagelle est très semblable à ce qu'on a vu chez les piliers de type 3 et pareil les protéines sur ici sur la base d'un pilus de type 3 sont homologues aux protéines de l'axe d'un flagelle donc en fait le flagelle c'est une machine moléculaire complexe avec beaucoup de composantes qui doivent se coordonner ensemble mais la bactérie n'avait pas besoin d'évoluer toute cette structure à partir de rien parce que si on a déjà un système des piliers de type 3 tout ce qu'il faut faire c'est rajouter un moteur à l'extérieur et puis bon c'est bon on a un flagelle donc les flagelles structures complexes mais en fait c'est une adaptation d'une suite de nos structures qui préexistait alors comment font les bactéries pour naviguer en trois dimensions avec la rotation du flagelle donc moi si j'imagine je me mets dans la situation je veux je veux bouger en trois dimensions vous pouvez imaginer bon j'ai besoin de quelque chose qui va me bouger en avant en arrière à droite et à gauche en haut et en bas donc à la limite j'ai besoin de trois moteurs qui peuvent faire des choses différentes qui peuvent avoir deux sens chacun mais on n'a pas ça chez les bactéries on a juste un flagelle et il a deux modes de fonctionnement il peut tourner dans un sens ou dans un autre sens et juste avec ça la bactérie est censée naviguer d'une façon quelque sorte logique alors donc on peut imaginer que quand on a le filament qui tourne comme ça on va avancer et quand il tourne dans l'autre sens on va reculer mais c'est pas comme ça que ça marche les deux modes de mobilité c'est quand le filament tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre la bactérie va avancer tout droit quand le filament tourne dans le sens des aiguilles d'une montre la bactérie va tomber sur elle-même et avoir une motion aléatoire et ça c'est vrai pour les bactéries monotriches et pour les bactéries péritriche donc chez les bactéries péritriche quand on a tous les filaments tous les flagelles qui tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre les rotations vont être coordonnées et la bactérie va avancer quand les flagelles tournent dans le sens des aiguilles d'une montre la bactérie va tourner dans tous les sens donc les deux modes de motilité des bactéries flagellées c'est en avant ou aléatoire et c'est en switchant entre ces deux modes de motilité qui permet aux bactéries flagellées de migrer vers quelque chose que les bactéries aiment peut-être quoi qu'est-ce qu'elles aiment les bactéries elles aiment manger comme tout le monde on imagine que notre bactérie on a une sorte de petit objet une granule de glycogène libérée à partir d'une patate qui est en train de libérer un peu de sucre et donc on a un gradient de concentration du sucre qui est le plus élevé à proximité et le plus faible à distance de notre granule ici donc les bactéries ont tendance à migrer vers le sucre les sources de peptides peut-être on va rester là ou alors éviter des zones comme là où le pH est trop extrême éventuellement là où des UV sont trop forts des choses comme ça donc et on va chercher un algorithme qui permet à la bactérie de contrôler son mouvement pour migrer à proximité du sucre ici donc on va imaginer que notre bactérie commence ici avec son flagelle qui va tourner au sens inverse des aiguilles du mentre elle va aller où là elle va aller tout droit et la bactérie va détecter qu'en fait elle est en train de quitter la zone où on a du sucre à manger donc ce qui va se passer c'est que le flagelle va commencer donc le sens de rotation du flagelle va changer et donc elle va commencer à tourner dans le sens des aiguilles du mentre notre bactérie va tourner dans tous les sens et aléatoirement on va trouver une autre direction donc si jamais aléatoirement on va trouver une autre direction à un moment donné le flagelle va encore changer son sens de rotation et donc elle va partir en ligne droite si elle part encore plus loin elle va switcher le sens de rotation du flagelle encore et elle va à nouveau avoir une période de changement aléatoire de direction donc aléatoirement au bout de 2-3 changements la bactérie trouvera une sens de direction plutôt vers le sucre et tant qu'on est en train d'augmenter ou monter la pente du gradient de concentration on maintiendra le sens de rotation du flagelle en antisense donc la bactérie continuera à bouger en ligne droite tant qu'on est en train de s'approcher à la concentration si on s'éloigne ici on est parti trop loin on s'éloigne à ce moment là on va changer de rotation encore on va enclencher un autre mode de mobilité aléatoire donc en fait en switchant de direction de temps en temps et en changeant les modes avancer ou changer de direction on finit par petit à petit rester à proximité de notre source de sucre ou de peptides etc donc avec un algorithme simple si j'avance dans le gradient de concentration je reste en ligne droite si je m'éloigne je change et je choisis une direction aléatoire juste avec une simple règle comme ça on peut obtenir un comportement qui est adapté qui permet à la bactérie de migrer vers une source de nourriture de nutrition de nutriments ok donc pour donner un petit test là pour les structures externes de la cellule bactérienne je vous propose ces questions alors quelles sont les structures qui sont utiles pour l'identification de bactéries antigènes de corps de la LPS qui dit oui qui dit non vous avez besoin de réfléchir encore je vois ça pour les Sous-titrage ST' 501 Maybe, maybe not Néanmoins, on va en réessayer Ça ne coûte rien, vous savez Si vous levez la main, c'est pas correct, c'est pas grave Alors, l'antigène de corps de la LPS Est-ce que ça, c'est utile pour identifier et distinguer différentes souches de bactéries ? Qui dit oui ? Qui dit non ? Voilà, vous avez raison C'est fortement conservé, ça ne sert à rien C'est pareil chez toutes les souches de bactéries Les séquences répétées O Ça c'est utile, qui dit oui ? Oui, ok, oui C'est ça qui est différent entre différentes souches Les CUPili Est-ce que ça, c'est utile en identification ? Qui dit oui ? Certains Qui dit non ? La plupart Oui, c'est la majorité qui a raison En fait, là, c'est trop variable Donc, leur expression ou non Ne correspond pas vraiment à une souche particulière Donc, pour les antigènes LPS-Core Le problème, c'est que c'est pas assez variable Pour les CUPili, c'est trop variable Les antigènes de capsules, est-ce que ça, c'est utile ? Qui dit oui ? Oui, antigènes K Et le peptidoblicane, utile ? Qui dit oui ? Qui dit non ? Ok, c'est bon C'est non, c'est trop conservé Très bien Bon, il nous reste une demi-heure Pour comprendre les sutures à l'intérieur de la cellule bactérienne Qui sont relativement simples Donc, c'est pas comme un corps de biologie cellulaire On a énormément de sutures complexes Avec des groupes de protéines complexes Faisant tout un tas de trucs Ma foi Divers et variés Donc, la seule structure vraiment que l'on peut apercevoir Dans le cytoplasme de la cellule bactérienne Ce sont les corps d'inclusion Qui sont des granules de stockage De différents nutriments Dont la bactérie a besoin Donc, les éléments essentiels de la vie C-H-O-N-P-S Donc, chacun de ces éléments Peut plus ou moins être stocké L'oxygène, l'hydrogène Pas particulièrement Ça va être stocké Avec les carbohydrates Mais c'est plutôt carbone, azote, phosphate et soufre Qui peut manquer à une bactérie de temps en temps Donc, souvent les bactéries peuvent stocker Du glycogène Ou du polybethyl-oxybutyrate Le PHB Qui sont des granules de stockage de carbone Le cyanophysine Les polymères d'arginine et d'aspartate Permettent de stocker le carbone et l'azote Donc, polymères d'acide aminé En ce qui concerne les granules de stockage inorganiques Le phosphate peut être le facteur limitant pour la croissance bactérienne Donc, c'est pas rare de voir les bactéries qui stockent les granules de polyphosphate Quand il y a beaucoup de phosphore dans les parages Pour avoir un stock qui permettrait de continuer à croître Si jamais le phosphore à l'extérieur de la bactérie commence à manquer Le soufre Ce sont des granules plus rares Et on les retrouve uniquement chez les bactéries Qui utilisent des formes réduites de soufre Comme la base de leur métabolisme énergétique C'est le cas chez les bactéries pourpres-sulfureuses Qui sont des bactéries photosynthétiques Mais qui utilisent Qui peuvent utiliser les formes réduites de soufre Comme source d'électrons Pour l'ordre de la photosynthèse Donc, les cyanobactéries, les plantes, utilisent de l'eau Comme source d'électrons Les bactéries pourpres-sulfureuses Utilent des formes réduites de soufre Et donc, ces bactéries-là peuvent stocker Les granules de soufre moléculaire À l'intérieur de la cellule C'est ce qu'on voit ici Donc, les corps d'inclusion Peuvent être directement en contact Avec le cytoplasme bactérien Quand le polymère est hydrophile C'est le cas pour le glycogène Et pour le polyphosphate Et je pense aussi pour le cyanophysine Quand le polymère qui est stocké Est hydrophobe La granule va être entourée D'une sorte de coque de polyprotéines Ou de lipoprotéines Donc, les granules de PHB Sont entourées d'une fine coque Pareil que les granules de soufre L'autre structure que l'on peut apercevoir En microscopie électronique À l'intérieur de la bactérie C'est la nucléoïde C'est là où l'ADN est concentré Et l'ADN Chez la bactérie N'est pas juste Libre en solution Elle est compactée Et c'est absolument nécessaire Car la taille du chromosome bactérien Est tellement longue Que si toute la structure est relâchée Elle ne pourrait jamais être contrainte Pour rester à l'intérieur de la cellule bactérienne C'est ce qu'on voit ici Donc, on a lisé gentiment Une cellule bactérienne Et on a traité par des protéases Et donc, ça, ça libère L'ADN chromosomique Qui quitte la cellule bactérienne On voit la taille De la molécule de l'ADN circulaire Qui forme le chromosome bactérien Donc, pour rentrer Tout cet ADN Dans la cellule Il faut le compacter Et donc, chez nous Ce sont les histones Qui sont responsables De la compaction de l'ADN A l'intérieur du noyau Chez les bactéries C'est plutôt les polyamines Et les protéines dits HU Donc, la fonction des protéines HU C'est d'introduire la courbure Dans les complexes d'ADN Compactés par les polyamines Donc, au lieu d'avoir Un autre ADN Qui va rester strictement linéaire Les protéines HU Vont introduire les repliements Donc, ça, c'est le cas Chez la grande majorité des bactéries Certaines archébactéries Possèdent des protéines Homologues aux histones Et donc, c'est un argument Ça fait partie des arguments Indiquant qu'on a une origine Archébactérienne Chez la cellule eucaryote Au moins pour le moyaume Et il y a une grande surprise Que chez certaines bactéries L'ADN du nucléoïde Est séparé du cytosol Par une structure Membranaire intérieure Donc, ça, c'est vraiment inouï C'était une découverte Il y a une quinzaine, une vingtaine d'années Et c'est une grande surprise Ça, c'est le genre de truc Qui ne devrait pas exister Donc, chez certaines bactéries Rarement On a une sorte de précurseur D'un noyau Assez curieux Mais c'est le cas chez certains Et une autre chose Où on peut dire On a le précurseur Chez les bactéries C'est le cytosquelette Donc, pendant longtemps Le cytosquelette Était considéré comme Une caractéristique De la cellule eucaryote Très développée Chez la cellule eucaryote Mais il était considéré Comme totalement absent Chez les bactéries Donc, c'est vrai Que le cytosquelette bactérien Est très rudimentaire Mais ce n'est pas tout à fait exact De dire que les bactéries N'ont aucun cytosquelette Donc, tout d'abord Il existe Des homologues Structurales de lactine Qui sont les protéines Qui sont les protéines MREB Chez les bactéries Grands moins Et MBL Chez les Grands plus Et comme lactine Le monomère Donc, les protéines MREB Peuvent S'exprimer S'exprimer sous forme De monomères Et peuvent polymériser Pour former des filaments Et Chez Les bactéries On peut visualiser Ces filaments De MREB Ou MBL Plutôt En les couplant Avec la protéine fluorescente verte Donc, ici On visualise Les filaments De MBL A l'intérieur De la bactérie Et leur fonction C'est de Forcer L'allongement De la cellule Et de donner La forme En bâtonnets Donc, si On élimine Le gène MREB Ou MBL D'un bacille La forme De la cellule Devient sphérique Donc, c'est cette protéine-là Qui donne la différence Entre MRE Entre Les coques Et les bacilles La différence en structure Donc, on a Une protéine Qui nous détermine Vraiment La forme De la cellule bactérielle Et évidemment Chez les coques On n'a pas La présence De cette protéine-là Donc, l'autre Élément De structure De cytosquelette Que l'on peut retrouver Chez les bactéries C'est la protéine FTSZ Qui est un homologue Structural De la gamma Tubuline Donc, la gamma Tubuline C'est ce qui forme Des anneaux Et qui sont À la base De la polymérisation De tout le réseau De tubuline De la cellule Chez Les bactéries FTSZ Jouent un rôle Très important Dans la division cellulaire Donc, dans une bactérie En croissance La protéine FTSZ Va se retrouver Sous forme monomérique Dans le cytoplasme Ensuite, cette bactérie Va commencer À répliquer Son ADN Et en parallèle Avec la réplication De l'ADN La protéine FTSZ Va commencer À former Un anneau Au milieu De la cellule bactérienne Et cet anneau Va démarquer La ligne de division On aura Une copie Du chromosome bactérien Qui va aller De l'un côté De l'anneau FTSZ Et une copie Qui va aller De l'autre extrémité De la cellule bactérienne Et finalement C'est la position De cet anneau De FTSZ Qui va indiquer Où les bactéries Vont se scinder En deux Donc C'est pas La protéine FTSZ Elle-même Qui va Se constricter Et couper La bactérie En deux C'est pas ça C'est plutôt Un échafaud Qui va Attirer Les autres protéines Bactériennes Qui vont effectuer La scission Des deux cellules Donc Pour moi Ça c'est très Très intéressant Parce que Même si Les processus De mitose Et de Réplication De l'ADN Chez la bactérie Sont Très très Différentes Le problème A la base C'est C'est le même Problème C'est comment Assurer Que chaque cellule Fille Possède Le bon Complément D'ADN Le bon Nombre de Chromosomes Ok Pour la bactérie C'est très Très simple Donc la question C'est comment J'assure que J'ai une copie De mon ADN Pour chaque cellule Fille Et pas Deux ici Et zéro là Chez les bactéries Cette La distribution De chromosomes Dans les cellules Filles Est orchestrée Par deux choses Tout d'abord L'origine De réplication Qui on voit Par les sortes De diamants Noirs ici Est attachée A la paroi Bactérienne Par des protéines D'ancrage Donc en fait Lorsque L'origine Est répliquée Il y a une copie Qui va s'attacher A la paroi Ici Et une autre copie Qui va s'attacher A la paroi Par là Et donc Mécaniquement Lorsque La bactérie S'allonge Parce qu'elle est En train De s'agrandir Avant de se diviser En deux Les deux copies De l'origine De réplication Vont s'éloigner Donc ça C'est le premier Mécanisme Le deuxième Mécanisme C'est la séparation Orchestrée Par l'anneau De FTS Z Le réseau De tubuline Est également Essentiel Dans la mitose Parce que C'est ça Qui forme Le fuseau Mythotique Et c'est La séparation Des deux Centres D'organisation De microtubules Qui va Former L'axe Là où Les chromosomes Vont se séparer Au cours De la mitose Donc on a Chez les bactéries Et chez les eukaryotes Ce processus Absolument fondamental De répartition De chromosomes Et dans les deux cas C'est les protéines Homologues FTS Z Tubuline Qui jouent Un rôle central Donc pour moi En tout cas Ça suggère Qu'il y a très Très longtemps Dans une époque Très lointaine On avait probablement Un système Commun Pour les eukaryotes Ou les ancêtres Des eukaryotes Et pour les bactéries Donc très intéressant Pour moi Quand on trouve Encore une fois Quelque chose Très rudimentaire Chez les bactéries Qui est En quelque sorte Beaucoup plus élaboré Adapté Chez les eukaryotes Ok donc Il nous reste Un quart d'heure Pour Considérer La dernière structure Qu'on peut trouver A l'intérieur De certaines bactéries Et ce sont Les endospores Donc les endospores Peuvent être formés Par certaines bactéries Grins plus Jamais Chez les grains moins Et leur position A l'intérieur C'est un élément D'identification Est-ce que Ma bactérie Est-ce que D'ailleurs uniquement Chez les bacilles Gramme plus Donc est-ce que Mon bacille Gramme plus Forme des endospores Si oui Quelle est la position Du sport A l'intérieur De la cellule Donc La position De l'endospore Chez les bacillus Et chez les crostudiums Est assez différente Moi je ne dirais pas Que je peux distinguer Ça et ça C'est un peu Un peu trop proche Pour être vraiment Distinctif Donc La fonction De l'endospore C'est de Résister Aux conditions Difficiles Et la spirulation Est souvent Induite Chez les bacilles Gramme plus Dans les conditions Où les nutriments Deviennent très pauvres Donc en culture Dans le laboratoire On peut essayer D'induire la spirulation On en semencerne Des bactéries Sur un milieu Très très pauvre Très peu de sucre Par exemple Et donc Cette condition là Va mener A la formation L'endospore Et l'endospore Est une forme De dormance De la bactérie Forme De bactérie En dormance Qui est extrêmement Résistante A la chaleur Aux radiations Et aux 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 attaques Chimiques Et pour comprendre Pourquoi Elle est si Résistante On va regarder La structure L'endospore Donc à l'extérieur On a Souvent Un exosporium En glycoprotéine Et ça c'est Relativement Relativement Mou Comme Molles Comme structure Ensuite On a Une tunique Épaisse De protéines Ces protéines Sont Très résistantes A la chaleur Car elles ont Beaucoup De pont Disulfure Donc on ne peut pas Les dénaturer En chauffant Ensuite On a Le cortex Qui est formé D'une couche Épaisse De peptidoglycane Mais à la différence De la paroi Bactérienne On a Cette petite Molécule La dipicolinate De calcium Qui est Complexée Avec le peptidoglycane Ici Ensuite On a la paroi De l'endospore Et finalement A l'intérieur On a une petite Cellule bactérienne Spérique Avec un cytosol Déshydraté Qui contient Des rubosomes Des enzymes De réparation De l'ADN Et l'ADN Très compacté Associé Avec Les SASP Small Acid Soluble Proteins Donc les protéines Solubles dans l'acide Qui sont donc Très basiques Qui sont complexées Avec l'ADN Bactérien Donc Ces couches De protéines Et de peptidoglycane Épaisses Protègent Le cytosol De tout agent Chimique Donc si on met Des endospores Dans L'eau de Javel Par exemple Ça prend très longtemps Pour les inactiver Parce que La plupart Des Des Dérivés de chlore Vont réagir Chimiquement Avec des protéines Ici Et ne vont pas pénétrer Jusqu'au milieu De l'endospore Donc on a Une protection Contre Les agents chimiques La nature La déshydratation Ici Est aussi impliquée Dans la La résistance A la chaleur Chez la bactérie Donc Pour inactiver Les endospores Ce n'est pas la peine De les bouillir A 100 degrés Elles vont résister Pour les inactiver Il faut les mettre Dans un autoclave Qui chauffe En présence De De Vapeur Chauffée A 120 degrés Sous pression Donc 120 degrés Pendant 20 minutes Ça suffit Pour inactiver Des endospores Et Des endospores Peuvent rester Comme ça Résistantes Pendant Des longues périodes Des mois Ou des années C'est la raison Pour laquelle Par exemple Le bacille de charbon Reste dangereux Dans un champ Contaminé Pendant éventuellement Des décennies Parce que les sports Peuvent persister Pendant des années Des années Alors À un moment donné Des sports Des endospores Doivent être Réactivés Doivent germiner Ce n'est pas la peine De rester en dormance Si on reste Dormant Pour toujours C'est la même chose Que d'être mort Donc L'endospore Doit être Réactivé À un moment donné Et Des éléments Importants Pour la réactivation Sont souvent Une sorte de phase De activation Par la chaleur En tout cas Dans le laboratoire Un chauffage Au-delà de 65 degrés Aide à réactiver Les sports Et en deuxième lieu C'est la présence De sucre Ou d'acide aminé Ou d'autres nutriments Qui stimulent La germination Donc Ce qui semble se passer C'est que La phase D'activation Par la chaleur Tend à A rendre Ces couches externes Un peu plus perméables Ensuite La présence De sucre Ou d'acide aminé Libre Ces sucres Vont Pénétrer Les couches De tunique Externe et interne Et vont arriver Dans Le cortex Et ici Leur présence Sera détectée Par Je ne sais pas Les enzymes Qui sont Qui sont Présentes ici Ou des protéines Bactériennes Et C'est ça Qui va Libérer Qui va provoquer La libération De La Dicopie Dipicolinate Qui du coup Va diffuser Vers La tunique Interne Et externe Et c'est une sorte De petite molécule De 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 Messager Donc il va Complexer Avec des enzymes Qui sont présentes Dans la tunique Les protéases Qui sont Activés Qui vont Commencer à dégrader Les protéines Qui forment La tunique externe Donc du coup Les tuniques La tunique Va se mettre A se dégrader Et Il devient Plus perméable Et donc Le milieu liquide À l'extérieur Va pouvoir Réshydrater Le cytoplasme Bactérien Et du coup Les enzymes Qui sont présentes Sont Activés La bactérie Va commencer A retranscrire Les gènes Et Fermenter Les sucres Et réactiver Son métabolisme Alors Notre question Ici C'est Comment Enfin Une sorte de Question Ou Un paradoxe C'est que On a une structure Complexe À l'extérieur D'une Minicellule Qui est Totalement Inactive Sur le plan Métabolique Donc la question C'est comment Elle peut faire Cette minicellule Pour synthétiser Tout ça Parce qu'elle Fait rien Et la réponse C'est que En fait C'est pas L'endospore Qui synthétise Les couches À l'extérieur De l'endospore C'est 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 L'autre Cellule Et La spirolation Se passe Comme Ceci Donc Lors D'une Division De cellules Bactériennes En phase De croissance On a La scission En division Chaque cellulaire Va se diviser En deux cellules Filles Identiques Lors De la spirolation C'est pas ça Qui se passe On va commencer Par Une division Cellulaire Asymétrique La cellule Fille Plus grande Va Internaliser Va engouffrer La cellule Fille Plus petite Et La cellule Fille Plus petite Va devenir L'endospore Donc Elle va Arrêter Son activité Métabolique Elle va arrêter L'expression De la plupart Des protéines Va commencer A exprimer Les petites Protéines Acides Solubles Les enzymes De réparation De l'ADN Et va se déshydrater Tandis que La plus grande Cellule Fille Qui a entouré L'endospore Va se mettre A synthétiser Les différentes Couches De la paroi De l'endospore D'abord La couche De peptidoglycane D'épicolinate Ensuite Les couches De la tunique Interne Et externe Et finalement L'expression Et à la fin De tout Ce processus Là La grande Cellule Va Va mourir Donc ici On a Deux processus Qui sont Très intéressants Pour moi En tout cas Quand on pense Aux bactéries On pense On pense Principalement A un organisme Unicellulaire Où Toutes les cellules Dans la colonie De la bactérie Sont identiques Ici Ici Ce n'est pas Ce n'est pas Le cas On a Une cellule Mère Qui va Donner naissance A deux cellules Avec Deux programmes De différenciation Distincts Une cellule Qui va devenir L'endosport L'autre cellule Qui va Aider L'endosport A se former Donc on a La différenciation Cellulaire La base De la différenciation Cellulaire Deuxième chose Qui va arriver C'est qu'on a La mort cellulaire Programmée De la plus Grande cellule Fille Donc ces deux choses Là La différenciation Cellulaire Et la mort Cellulaire Programmée Sont absolument Essentielles Pour la formation D'organismes Multicellulaires La formation De tissus Spécialisés Donc ça c'est Quelque chose Qu'on comprend C'est chez les eucaryotes Chez les organismes Multicellulaires Et on a tendance A penser que ça N'existe absolument Pas chez les bactéries Mais comme un petit peu Pour beaucoup De ces processus Fondamentaux Il existe Une forme rudimentaire De ces processus Chez certaines bactéries Donc les bases De la multicellularité Existaient déjà Chez les bactéries Avant l'existence Des cellules eucaryotes Et quelque part On a l'impression Que les bactéries Là Elles commencent Tout juste A faire des trucs Complexes Mais elles n'arrivent Jamais vraiment A sauter le pas Et devenir vraiment Des organismes Multicellulaires Complexes Donc j'ai l'impression Que quelque part Les bactéries Sont juste un petit peu À la limite De ce qu'elles peuvent faire Avec Je ne sais pas C'est peut-être La taille du génome Qui est le facteur limitant Mais elles arrivent A développer Des mécanismes Qui sont les précurseurs De ce qu'il faut Pour développer Un organisme Multicellulaire complexe Sous-titrage Société Radio-Canada